Tu deviendras la plus barbare des barbares Alors bienvenue sur MAG, aujourd'hui on est au festival du film fantastique de Strasbourg avec Sandra Parfait Bienvenue Merci J'espère que tu es contente d'être au festival Très, en plus Strasbourg, franchement, on l'accueille Ville européenne On adore, on adore, vraiment un gros coup de coeur pour Strasbourg Et redécouvrir Conan dans ce cadre, c'était assez génial, vraiment Avec un bel accueil j'ai l'impression Oui, il y avait du monde J'ai vu le film, oui Oui, je l'ai vu hier soir, du coup séance qui était pleine J'avais déjà eu l'occasion de voir Arthur Blue, donc de Bertrand Mandicot Alors là on reste dans la même fibre, il y a certaines actrices qui sont à nouveau là Et vous revisitez le mythe de Conan, donc avec deux N, au cheminard Est-ce que tu peux déjà nous parler des raisons pour lesquelles, des raisons qui t'ont conduit en fait à choisir ce rôle ? Eh bien, ça a été un gros hasard, mais pour moi ça relève un peu de la providence après coup Mais comme je disais hier au Q&A, j'étais pas du tout familière moi de l'univers de Bertrand Avant de commencer sur Conan Et donc je l'ai découvert, et j'ai découvert tout son travail à l'occasion d'une proposition d'essai, de casting pour Conan C'est à ce moment là que j'ai vu toute sa filmo, que je me suis familiarisée, tout ça Et le lien qui a été assez rapide, c'est vraiment la scène d'essai qui m'a parlé énormément C'était une scène de barbarie, il y avait un peu tout, c'était un gros cadeau pour des actrices Parce qu'il y avait de la folie, il y avait un côté enfantin, il y avait de la cruauté Parce que quand même, c'est une barbare Et en fait, c'était sur un laps de temps très court, il y avait tellement de choses à jouer Cette scène, c'était un cadeau pour moi, et après c'était une histoire de coup de cœur Vraiment coup de foudre pour Conan Et quand les essais se sont ensuite précisés, puisque c'était en deux étapes Là, j'étais déterminée à l'avoir ce rôle, parce que ça me plaisait trop Et puis que j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de ponts entre mon personnage Conan 35 Donc il commence à arriver à une certaine maturité, et moi Et maintenant le film, je le vois là pour la quatrième fois, je crois, il me parle encore plus Maintenant que le truc est tourné, terminé, qu'au moment où on l'a fait, c'est incroyable Ça doit être intéressant de voir le produit fini, en quelque sorte Oui Parce que c'est vrai qu'on est quand même sur un registre, pour ceux qui ne connaissent pas Bertrand Mondicot Qui est très théâtral, qui est aussi très... Éminemment ciné Éminemment ciné aussi, donc on a vraiment un mélange un petit peu des genres Il y a d'ailleurs un court-métrage que vous avez présenté, qui reprend, qui annonce la couleur Il va y avoir du sexe, de la violence Bon, si peu Si peu Évidemment, un rapport à la chair qui est un peu particulier Et moi, il y a une phrase dans le film que j'aime beaucoup Qui est au début du film, qui dit quelque chose du type Plus le spectacle est violent, plus le spectateur est acteur Et est-ce que c'est pas aussi un petit peu les raisons pour lesquelles vous avez pris beaucoup de plaisir À jouer en tant qu'actrice ? Eh bien oui, et en fait, c'est là où le paradoxe se fait, c'est qu'on joue des choses qui sont extrêmement dures, violentes et graphiques Tout en ayant le plaisir de l'enfant à le jouer Et des fois, il n'était pas rare qu'au coupé, on explose de rire, notamment avec ma collègue que j'adore, Elina Et c'est que ça, ce paradoxe, je le trouve vraiment très présent Et en même temps, c'est ce qui fait le travail et la joie de l'acteur On ne peut pas se permettre de se prendre au sérieux Surtout sur quelque chose d'aussi dur, on ne peut pas se permettre de se prendre au sérieux Par contre, il s'agit de prendre avec sérieux tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit D'être sincère, mais tout en gardant en fait cette folie de l'enfant Parce que pour moi, ce que ça permet, c'est surtout de ne pas avoir de résistance au truc Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Bertrand Qu'est-ce qui se passe dans sa tête et son univers ? On n'a pas forcément besoin d'explication en tant qu'interprète Mais par contre, il faut qu'on connaisse notre vérité Et là, ça demande de l'engagement et de la sincérité Mais après, au-delà de ça, c'est un lâcher-prise total dans cet univers complètement flou Oui, et puis il y a aussi quelque chose qui doit être atypique en tant qu'actrice C'est que là, vous jouez certes le rôle de Conan Mais en fait, vous jouez tout le rôle de Conan C'est ça, c'est dans le personnage Oui, c'est ça Ce qui doit être un peu... Est-ce que vous échangez ensemble aussi ? Finalement, très peu Parce que le tournage au Luxembourg, en tout cas du long Ne permettait pas qu'on se retrouve les Conan Puisqu'on avait nos arches qui se succédaient Donc en fait, les Conan, on se croisait vraiment sans spoiler quoi que ce soit À la mort À nos morts respectives Ou de nez, oui Voilà C'est-à-dire la passation Voilà, la passation Qui est quand même matérialisée d'une façon assez graphique, encore une fois Mais bon, c'est ce qui fait le spectacle du film, entre autres Et donc, non, chaque... Mais c'est ça que c'est très intéressant Pour moi, c'était une première de jouer un personnage dans le personnage Et même dans le personnage, il y a encore une multitude de choses à jouer et de personnages Ça, c'est quand même une grande chasse en tant qu'actrice Et je me dis, mais Bertrand, il fallait y penser quand même C'est un concept, je veux dire, c'est presque le concept scientifique de la parthénogenèse C'est quand même... C'est les moucherons, quand ils ont un moucheron dans le moucheron dans le moucheron Ils sont déjà prêts de se reproduire, de se décupler J'aime beaucoup que ça intervienne dans cette conversation, tu vois Oui, c'est important, parce que c'est vraiment vous donner naissance, chacune, à quelqu'un d'autre Ouais, et bon, après, comment dire Il faut qu'il y ait une lisibilité, je pense, propre à chacune dans le parcours de Conan Évidemment, pour nous nourrir C'est savoir d'où on vient, vers quoi on tente Pour moi, en tout cas, c'est important d'avoir une connaissance très précise de son personnage En même temps, en ayant le lâcher prise, la liberté surtout Mais c'est vrai que ça reste quelque chose de très particulier Et de l'avoir revu hier, je me disais, c'est dingue quand même C'est dingue C'est aussi le grandiose dans la forme On est aussi sur un... C'est des décors absolument gigantesques Qui sont faits à la main, on n'est pas sur du numérique, pas du tout Ça aussi, ça doit changer ton rapport, j'imagine, au jeu d'acteur Là, on était vraiment dans l'artistique pure Depuis le début du projet jusqu'à sa fin On est dans l'artistique pure à tous les niveaux C'est-à-dire que c'est un cinéma qui a peu de moyens Et tous les efforts sont vraiment mis au service de la création artistique Du propos de Bertrand Et donc il y a des efforts humains qui sont faits dans ce sens Qui pour moi imposent le respect vraiment Et à tous les niveaux, que ce soit aux accessoires, au décor, le HMC, les maquilleurs Et tout est en fait dans cette sorte d'économie très particulière Ça fait qu'il y a aussi une immense concentration Comme je le disais hier au moment de tourner Ça réunit en fait cette envie Cet engagement artistique Et qui rend justement effectivement ce tournage très particulier J'en viens d'un souvenir très particulier, assez unique en fait Parce que pour moi c'était le tournage de Conan Dans tout ce que j'ai vu Dans la façon de travailler de Bertrand Dans la façon dont tout le monde se jette en fait dans le projet Que moi, on était dans la quintessence de ce que c'est que l'art C'est-à-dire Bertrand le voir travailler C'est quelqu'un qui a une vision Et qui s'y tient envers et contre tout Alors évidemment lui il a l'habitude de travailler avec une petite économie De travailler un petit peu dans l'adversité et tout Je pense que c'est quand même sa patte Puisque ça doit le stimuler Après je ne vais pas parler à sa place Mais même si ça peut provoquer un peu de l'inconfort au début En fait on y trouve sans être Comment dire, sans rechercher non plus Moi je ne suis pas une actrice qui recherche la souffrance dans le jeu par exemple Non, j'aime bien être bien Voir travailler comme il faut Mais tout ça, ça provoque quand même toutes ces choses-là La vraie création artistique Où tout le monde va dans le même sens Dans la même envie Avec les moyens qui nous sont donnés C'est véritablement un travail collectif Donc tu parles de ceux qui ont fait les décors Moi ça me rappelle presque des auteurs que j'adore Des artistes comme Giger Qui sont très décomplexés du rapport A la sexualité, à la mort, etc Qui mélangent les deux de manière complètement profonde On est dans l'héros gourauds Voilà, exactement C'est exactement ça Et dans le film, je trouve qu'il y a quasiment Un cachet BD par moment Je veux dire dans le côté un peu essentialiste C'est-à-dire on va vraiment aller vers des émotions Pures et brutes C'est ça, c'est ça Je trouve qu'il y a vraiment cet aspect-là Sans qu'il y ait besoin de trop d'explications De psychologie Et de toute façon Je pense que L'universalité du propos Même si ça concerne Un groupe féminin Il y a quelque chose pour moi De très universel Et qui Si on est un tant soit peu sensible Touche, je pense Sans qu'il y ait besoin De grandes explications Qu'elles soient dites Ou montrées, je pense Et c'est riche en plus C'est très riche visuellement Donc si on rajoutait par-dessus Cette richesse graphique Et visuelle Un tas d'explications Sachant qu'il y a déjà Reinhardt Qui fait le lien entre toutes les Conan Et qui apporte Une fibre narrative Un peu omnisciente Un peu poétique aussi D'une certaine manière Et il y a peut-être aussi Ce rapport En termes de filmographie De Bertrand Montico Il y a aussi l'idée Que la contrainte Permet aussi de libérer la créativité Parce que je pense Que tu as déjà dû tourner Dans les films Il y a beaucoup de numérique Et même pour l'acteur C'est pas pareil Quand même D'être autour de fond vert Non Ben Tu veux dire C'est-à-dire Quand tu joues dans un film Où il n'y a que des fonds verts Autour de toi Je pensais par exemple Même des séries très populaires Comme The Mandalorian Et des choses comme ça Ils sont entourés D'un écran vert constamment Ils sortiront jamais De cet écran vert Et pour jouer Ça doit être aussi Un autre rapport C'est pas organique Il n'y a pas le Et ben en fait Justement C'est pour ça Je voulais que tu précises la question Parce que Moi pour moi Je trouve Pardon Les deux Très faisables Et très agréables D'accord Bien sûr Parce qu'on a d'un côté Effectivement Un décor Par exemple Un mendicot On a un décor Très chargé Qui demande juste De se lâcher Dans un espace de liberté Où tout est là Effectivement Et là On est dans une cour de récré Avec tous nos jeux Tous nos accessoires Et nos copains Et on y va Le fond vert Pour moi Les conditions Sont pas les mêmes Mais le travail Reste le même Parce que c'est Ce qui se passe là Que tu fais exister Et pour moi En fait C'est la même essence Qu'il y ait Ou pas un support Qu'il y ait Ou pas des béquilles Même si tout le monde Sera peut-être pas d'accord Avec le terme de béquille Pour moi Le travail est le même C'est le jeu C'est le plaisir C'est pareil Oui Pour moi oui Ben là justement Je sors d'un tournage C'est pas sur un tournage De requin d'avoir exécuté Je ne sais pas Je dis rien On a fait le droit Ah Bon ben voilà Là je sors C'est marrant du coup De mettre les deux expériences En parallèle comme ça Mais je sors de ce tournage là Où là L'imagination Est primordiale Le plaisir Est absolument le même Il y a aussi Ce côté transgressif Alors Qu'on retrouve quand même Complètement dans Colana Parce qu'on vous passe Certaines scènes Je crois que la transgression Va me suivre un petit moment Voilà On vous passe Une certaine scène finale Un peu façon La scène d'ailleurs La scène Sur les vanités Etc Il y a toute une logique Je pense que Ceux qui vont aller voir Conan Normalement sont déjà au courant De l'existence de cette scène Donc tu spoiles pas grand-fois Je ne spoiles pas Je peux peut-être potentiellement Dire qu'à la fin Il y a une scène De l'une des Conan Ah attention à ce que tu vas dire Non parce que Attends Je crois quand même Que l'information Est un peu dans le domaine public J'ai cru voir Les critiques justement Qui sont par là Laissons cette information Confidentielle Écoute voilà C'est toi et ta conscience Moi je ne t'invite pas Nous allons laisser ça Vous pourrez découvrir le film Quand d'ailleurs C'est bien 29 novembre 29 novembre Donc vous pourrez aller voir C'est une forme D'OVNI Je veux dire aussi Qui sort vraiment du paysage Distribuer pas faux Voilà Et ce qui est quand même Un choix artistique Un petit peu risqué Ça fait plaisir aussi De voir ce type de production Mais oui C'est rafraîchissant En fait Et justement C'est un peu ce que j'ai perçu Au cours des projections Le public Qu'il soit acquis ou pas À la cause de Bertrand Est dans une Une attente aussi Je pense De fraîcheur Nous on est passé À la quinzaine La quinzaine C'est complètement Le genre de film Que le festival Mets en lumière Qui met en lumière Voilà Et moi j'ai eu La sensation Que Si on est prêt Justement À outrepasser Le graphisme La violence brute Il y a quand même Quelque chose De très rafraîchissant Dans ce film Et A chaque fois On a eu des publics Très très hétérogènes Avec Des réactions Qui m'ont Moi surprise Mais pas tant que ça J'ai eu la sensation Qu'il y avait Une demande De voir autre chose Donc complètement Parce qu'on est quand même Dans un cinéma Un peu schizophronique Maintenant C'est que d'un côté On a les grandes productions Oliwéniennes Qui sont hyper calibrées Où il y a quand même Peu d'espace Il y a même le monomite Des héros Il y a plein de choses Qui font que c'est Systématiquement réutilisé De la même manière Je veux dire C'est quasiment un timing De à telle seconde Tu meurs Etc Comment on représente Les choses Je veux dire Même les décors Moi je parlais aussi Du numérique tout à l'heure Parce que je suis très sensible A des films aussi Comme Dark Crystal Ou Mad God Qui sort d'ailleurs bientôt En Bluie aussi Et où il y a un travail Quand même Pour représenter les choses Différemment Et pour au fait aussi Laisser de la place A l'imagination Je trouve que l'imagination Se perd quand même beaucoup Dans une partie du cinéma Grand public Parce qu'on fait plus confiance En fait au spectateur Il y avait notamment Dans le public Des réactions diverses Et évidemment Sur un film Où il n'y a Que des femmes sur scène Et où il y a De la sexualité Et où il y a De la violence Et où il y a Un homme derrière la caméra On peut voir Certaines personnes Qui vont poser Des grilles de lecture Pour quelles je ne l'adhère Pas personnellement Mais où du coup On se retrouve à se dire Qu'est-ce qu'on peut présenter Par présenter Et en l'occurrence Ça n'existe pas Vraiment Enfin je veux dire Ce type de proposition Non Et moi je fuis Le côté justement Binaire des choses Amorales Et clairement On n'est pas dans Ce genre de questionnement Ouais On n'est pas dans Ce genre de questionnement Avec ce genre de film Mais ça rejoint Ce que je te disais Tout à l'heure Justement Sur l'importance De l'art Et du projet artistique De l'ambition artistique Moi Ça m'a Reconnecté Ce film Ce tournage La rencontre de Bertrand Ça m'a reconnecté Avec Mes ambitions d'actrice C'est à dire que Moi en ce moment Je me balade sur Plusieurs types De projets différents Plusieurs types de supports Mais il y a quelque chose Qui me dit que Au fond Je vais certainement Toujours retourner Aller chercher ça Des moments Parce que moi Je m'amuse A jamais aller au même endroit Pardon Je m'amuse à jamais Aller au même endroit J'aime bien me balader J'aime pas m'enfermer Dans quoi que ce soit Que ce soit Un type de rôle Rien du tout J'aime pas ça Et en fait Cette chance Que m'a offerte Bertrand Que m'a offerte M'a offerte M'a offerte M'a offerte C'est justement De redécouvrir À titre personnel Pour moi Ça a été redécouvrir Pourquoi je faisais ce métier Et d'aller justement Non seulement là Où moi Je ne m'attends pas Mais là où les autres Ne nous attendent pas forcément Je sais pas J'ai quand même le sentiment Que cette fraîcheur Que moi j'ai ressentie En tant qu'actrice Et également en tant que spectatrice Parce que quand je regarde le film Moi je vois pas Sandra Parfait Je vois Conan 35 Je vois toutes les Conan Je rentre dans l'histoire Vraiment Ça c'est assez rare Mais ça c'est vrai C'est un phénomène Qui est assez rare aussi Et du coup Moi je me dis Bon bah voilà Paris gagné Quand tu te vois plus à l'écran On sait qu'il se passe quelque chose Quand même Et du coup Ce que j'ai pu ressentir En tant qu'actrice En tant que spectatrice J'ai peut-être Une autre cuidance De croire Que je suis pas la seule À ressentir Cette envie de fraîcheur Ce besoin d'aller ailleurs Bien sûr D'expérimenter autre chose Et je pense que pour ça Le film réussit bien sa mission Et oui Et tu as aussi une question aussi De mettre en lumière Ce film là Parce que je pense que le public Peut être réceptif Et il l'est d'ailleurs Parce que juste Il est pas habitué à ces codes là Parce que justement Il a un cinéma très normé Mais encore faut-il Le donner la chance C'est ça De pouvoir voir ce type de production Et pas voir Unième Marvel Affichée à l'écran Par exemple Sans forcément vouloir Bacher Marvel Ouais Mais c'est marrant Parce qu'avant le film J'ai souhaité aux spectateurs Ça m'a fait rire Un bon voyage J'ai vraiment le sentiment Que c'est ce qui se passe Qu'on connaisse ou pas L'univers de Bertrand Il y a un voyage qui se fait Est-ce qu'on accepte Au départ De faire ce voyage C'est sûr que En général Quand on revient On n'est pas le même Qu'au départ Ça ça laisse pas indifférent C'est quand même Une chose qu'on peut reconnaître C'est parce qu'un voyage Rétro-futuriste Mais je trouve d'ailleurs C'est autant dans le passé Que dans le futur C'est bien dit Ah bah je dirais ça La prochaine fois Ah bah Je te désirais Faut les interdire Eh bah écoute Je pense qu'on va S'arrêter là Parce qu'il me semble Que tu as un train À prendre Très prochainement C'est dommage Je serais bien restée À Strasbourg Oui C'est peut-être Pour une prochaine fois Allez Et bah merci beaucoup En tout cas Merci à toi Et puis allez voir Le film en salle En novembre Et à bientôt sur Mag Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dommage